Certains de nos comportements actuels sont peu compréhensibles. Par exemple, qu'est-ce qui fait que certains élèves sont distraits ? A quoi ça sert d'être distrait ? Par rapport à ça, il y a une des sciences, la phylogenèse, qui est une science qui étudie l'évolution de l'espèce, du grec phylon, espèce, et genea, genèse, qui permet d'avoir quelques clés de réponse. Par exemple, si on reprend le fonctionnement de nos illustres ancêtres et leur mode de vie. Nos illustres ancêtres, les chasseurs cueillères, avaient besoin de pouvoir être tout le temps à l'affût et dans un état d'alerte leur permettant de voir par exemple un prédateur qui allait surgir, ou bien de pouvoir voir un animal qu'ils devaient chasser pour se nourrir. Ainsi, il était essentiel de pouvoir être distrait, de pouvoir être alerte et à l'écoute de n'importe quel stimuli qui pouvait entourer la personne, que ce soit un bruit ou une image. L'hypothèse actuelle est que les élèves distraits auraient du mal à filtrer et à inhiber ces processus anciens. Avec l'évolution de l'espace, ces processus ont persisté, mais d'autres processus se sont développés au niveau du cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, qui sont des processus de contrôle, de filtre et d'inhibition. Grâce au cortex préfrontal, on peut filtrer les perceptions qui nous arrivent pour rester concentrés sur une tâche et ne pas être distrait par quelque chose de l'extérieur. Les élèves qui auraient du mal à rester bien concentrés sur leurs tâches auraient du mal à inhiber ces processus anciens qui permettaient à nos ancêtres de pouvoir survivre, échapper à une proie ou au contraire chasser un animal pour se nourrir. ... ... ... ... ... ...